Nous utilisons le site de World Project que nous utilisons pour ces émissions en direct, biblique en direct, le chapitre 9 verset 1. En réalité, la Bible que vous avez en papier commence par le chapitre 9 verset 1 par le peuple qui marchait dans les ténèbres. Dans toutes vos bibles, je pense que la Bible que vous avez commence par le peuple qui marchait dans les ténèbres voit une grande lumière. Voilà par où ça commence. Mais en réalité, ça devait commencer par ce que vous voyez au début, mais les ténèbres. Mais les ténèbres, c'est quoi? C'est le verset 23 des Aï chapitre 8. Et en passant de Bible en papier, j'aimerais ouvrir une parenthèse avant qu'on entre en profondeur dans ce chapitre. Il y a des vidéos qui circulent comment des abominables hommes, possédés par Satan, sont en train de brûler la Bible. Et les chrétiens s'en émeuvent. Il y a des chrétiens qui me disent, mais Georges, est-ce que tu as vu cette vidéo de tel prêtre vodou, tel sorcier vodou du Togo, du Bénin, du Congo RDC, comment ils brûlent la Bible, comment ils brûlent la parole de Dieu. Et je souris parce que je comprends l'émotion des frères et des sœurs qui s'indirent, c'est que la Bible est brûlée. La Bible, c'est la parole de Dieu merveille et inégalable. Est-ce que quelqu'un peut brûler la Bible, mes frères et des sœurs? Est-ce que quelqu'un peut brûler la parole de Dieu? La réponse est absolument pas. Absolument pas. Donc, détendez-vous, mes frères et des sœurs. Quand vous voyez cette scène, comment les gens brûlent la parole de Dieu, ne soyez pas émus. Ce n'est pas la parole de Dieu qui brûle. Ils ne peuvent pas brûler la parole. Qui peut brûler la parole de Dieu? Qu'est-ce qu'ils brûlent? Ils brûlent les papiers. Regardez par exemple, en même temps que j'ai la Bible, ici, mes frères et des sœurs, sur le livre qui est devant vous, en même temps que j'ai la Bible dans mon téléphone. Alors, à supposer que ce téléphone, je le casse. Est-ce que j'ai cassé la Bible? Il y a la Bible dans ce téléphone. Il y a la Bible. Il y a aussi la Bible, ici. Donc, quelqu'un brûle. Regardez comment les gens sont d'une BTT, vraiment. Ils pensent être intelligents, mais ils ne sont pas intelligents. Donc, regardez. Là, j'ai la parole de Dieu. Ça, c'est le support. Donc, déchirer, brûler. Donc, si je me mets là, je commence à brûler cette Bible, je n'ai pas brûlé la parole de Dieu. La parole de Dieu, ce n'est pas ces papiers. C'est ce qui est inscrit. Ce n'est qu'un support. Donc, détendez-vous, mes frères et sœurs. Ne vous affligez plus quand vous voyez les gens brûler la parole de Dieu. Justement, Apollinaire, il faut qu'un autre dit, voilà, c'est ce que j'ai répondu aux frères et sœurs. Voilà. Ne soyez pas affligés. Ça veut dire que nous avons le même Saint-Esprit, voilà, Apollinaire. Lui et moi, on ne sait pas consulter, nous, voilà, qu'il confirme sur YouTube ce que je sens qu'il enseigne. Ça veut dire que c'est le Saint-Esprit qui nous révèle ces choses. Donc, vous ne pouvez pas brûler. Donc, ça veut dire que si je prends un mâteau, je suis énervé des images, par exemple, ou peu importe quelque chose, je prends le mâteau, je commence à taper, ce téléphone se détruit. Il y a la Bible, la Bible qui a l'intérieur, qui va se détruire. Est-ce qu'il y a détruit la Bible? Donc, ça, ce n'est qu'un support. Ce n'est pas pied, ça n'a aucune valeur. S'il vous plaît, Apollinaire et tous ceux qui sont tellement actifs sur les réseaux sociaux pour faire la guerre aux ennemis de l'Évangile, je pense que vous allez couper cette partie et dire que vous n'avez rien fait. Vous n'avez rien fait. Montez dans cette partie et dire que vous n'avez rien fait. La parole de Dieu, c'est ce qui est dans nos intelligences. Même moi, pour le passé, pensant être chrétien, mais étant comme bon chrétien, à la veine de l'examen, je prenais cette Bible, je me mettais sur le thé des royers et je dormais, pensant que le matin, voilà, ça va me protéger ou alors... Non! Ça, je faisais la sorcellerie, ça m'a rendu compte. Ça m'a rendu compte. D'autres qui pensent que, voilà, pour que les voleurs ne viennent partir dans leur maison, ils prennent la Bible, ils mettent devant la porte. Non! La Bible a la puissance dans votre intelligence qui est changée, renouvelée et quand vous la mettez en pratique, voilà la puissance de la porte de Dieu. Cette parole de Dieu a de la puissance quand vous la mettez en pratique, quand vous la confessez, vous y croyez fermement. La parole de Dieu est invisible, elle est immatérielle, c'est une puissance que tu ne peux pas voir, c'est dans notre cœur. Normalement, ce n'est qu'un support et le meilleur endroit où nous devons écrire cette parole de Dieu, mes frères et soeurs, c'est sur les tables de notre cœur. C'est sur les tables de notre cœur. Nous devons tout faire, mes frères et soeurs, pour mettre cette parole en pratique. C'est sur les tables de notre cœur et la Bible prophétisait qu'il y aura un temps où ce n'est plus sur les tables de pierre ou sur les pots d'animaux que la Bible sera écrite, c'est sur les tables de notre cœur. Est-ce que quelqu'un peut brûler la Bible qui est dans ton cœur ? Pas du tout. Donc, quand on voit les simagrées lucifériens de ces prêtres vaudous ou de ces africanistes, je ne sais pas quels démon de possèdent, qui allument des grands feux, qui font du théâtre et du cirque, brûlent la Bible, ils ne brûlent rien, ils brûlent, ils ne font que brûler des papiers. La Bible, ce n'est pas ses feuilles. Parce qu'il y a aussi une idolatrie de la Bible. La Bible, ce n'est pas le support. La Bible, c'est quoi ? C'est ce qu'elle est dans, qui est invisible, qui est immatériel, qu'on met dans nos intelligences. C'est la puissance, la parole de Dieu, c'est ça. Et j'espère que vous qui avez coulé les larmes, vous qui avez de pleurer en voyant comment on brûle la Bible. C'est ça de pleurer, mais fait de ça. C'est ça de pleurer, il ne peut pas brûler la Bible. Personne, personne ne peut brûler la Bible. La Bible, c'est la parole de Dieu, la puissante, et efficace, invisible, la parole de Dieu. quand le Seigneur Jésus dit à Matthieu, chapitre 4, verset 4, à Satan, il est décrit, il est décrit, il est décrit. C'est écrit quelque part. Est-ce qu'il a sorti une plaque ou une peau de bête ou la parole est écrite ? Donc, il a sorti de sa bouche. Donc, quand il arrive que tu sois attaqué par le diable, si tu veux brandir la Bible, il n'aura pas peur. Tu commences à brandir la Bible, tu vois une apparition dans ta chambre, tu commences à brandir la Bible, il n'aura pas peur. Mais quand tu proclames la parole de Dieu avec ta bouche, avec foi, avec autorité, tu proclames la parole de Dieu. Le démon qui apparaît dans ta chambre va fuir. Voilà la puissante de la parole de Dieu. Et merci, Dieu, de m'avoir inspiré cette parenthèse. Je n'avais pas prévu. C'est pour cela que je parle selon que le Seigneur me conduit. Le Seigneur a voulu que je consomme quelqu'un quelque part peut-être. Toi qui me suis actuellement, tu as été affligé de ce qui brûle la Bible. Tu as été affligé. Tu dis, oh là, il brûle, il sort de ne brûle la Bible. Non, il ne brûle rien. Il brûle les papiers. Il brûle les papiers. Voilà. soit consoler mon frère, soit consoler ma salle. Ils n'ont rien brûlé. Et je pense que les fausses bibles qui allaient sur envoyer leur la Bible sur la poitou, encore pas. Envoyer encore toutes les bibles, les fausses bibles de Kaku Philippe, de Shorakwetou, les bibles Schofield, Darby et autres. Envoyer, parce qu'il y a les bibles de franc-maçon qui sont là. Chacun veut faire sa Bible. Il y a tellement des bibles. La vraie Bible, c'est la parole de Dieu non frélatée. Par exemple, il y a la Bible avec les livres de Macchabée, avec les livres, la Bible Thor, les bibles catholiques, la Bible de Jérusalem. Allez donner à ses prêtres vaudous, ils auront plus de travail pour qu'ils fassent plus de cirque avec les vidéos des bibles qui se brûlent. La vraie parole de Dieu, personne ne peut la brûler, personne ne peut l'attaquer. Même le diable a peur de la vraie parole de Dieu. Regardez comment le diable aimant. Donc, ces abominables hommes qui se repentent, prions pour eux, pour qu'ils se repentent, ils ne brûlent pas la Bible, ils ne font rien. Alors, mes frères, ayant dit cela, entre nous, qu'en plein dans le sujet et vous voyez donc comment le chapitre 9 dans vos bibles commence par le peuple. Heureusement que sur notre écran, les frères et soeurs qui sont derrière le site World Project que nous protégétons lors des émissions. Heureusement que...